Les faits sont formellement contestés et ne sont d'ailleurs étayés par aucun élément matériel, a affirmé Yerme-Élise Arfi, avocate du rappeur Moa La Squale, en détention provisoire depuis mi-juin pour non-respect de son contrôle judiciaire. Lundi 13 mars 2023, l'AFP a révélé que l'artiste de 28 ans, déjà mis en examen pour agression sexuelle et violence sur d'ex-compagne, a aussi été mis en examen en juillet 2022 pour viol, une qualification criminelle, sur une autre ex-compagne. Cette nouvelle qualification criminelle implique qu'un cas de procès, celui-ci pourrait se tenir devant la cour d'assises et non devant un tribunal correctionnel. La peine encourue est plus longue. Ma cliente est détruite au printemps 2022, sur Snapchat puis sur la chaîne YouTube la bande à Nabil Flix, la plaignante, Lius Ra, avait dénoncé les agissements du rappeur, Mohamed Belhamd de son vrai nom, avec qui elle avait vécu à Dubaï pendant plusieurs mois en 2021. En pleurs, elle avait indiqué qu'il l'avait tapé à plusieurs reprises et menacé avec un couteau dans la métropole Émiratie, a aussi évoqué un viol qui se serait produit à Cannes, et a diffusé une photo d'elle le visage ensanglanté suite à des coups qui lui auraient été portés à Amsterdam. Selon une source proche du dossier, de nouvelles auditions de témoins doivent avoir lieu prochainement dans ce dossier. Ma cliente est détruite par ces faits et attend du procès qu'enfin Mohamed Asquale puisse s'expliquer sur ce dont elle l'accuse, afin de pouvoir se reconstruire, a affirmé à l'AFP l'avocate qui défend cette nouvelle plaignante, Mohamed Alix Dominicé, sollicité par l'AFP. Mohamed Asquale a été initialement mis en examen en juin 2021 notamment pour violences par conjoint, agressions sexuelles par conjoint, menaces de mort par conjoint et séquestration sur différentes victimes. Au total, selon une source proche du dossier, il est mis en cause par des plaintes de six ex-compagnes, dont les premières ont été révélées en septembre 2020. Je n'aille jamais au grand jamais lever la main sur une femme. Ce complot a été perpétué pour me nuire s'était-il défendu en avril 2021 sur Twitter. Ce musicien a été l'une des révélations de l'année 2018, auteur d'un premier album Bendero plébiscité par le public et la critique. Le mouvement Hashtag Métau a connu une déclinaison dans le monde de la musique française avec Hashtag Music2, apparu avec le compte du même nom au cours de l'été 2020 sur Instagram. Moa Lasquale reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de ses différentes affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501